Encore une sombre affaire dans le milieu des influenceurs. Après l'incarcération de Poupette Kenza, Aurelie Preston, révélée en 2015 grâce à sa participation aux Marseillais en Thaïlande, se retrouve dans le viseur de la justice. Et de lourdes accusations pèsent sur celle qui est devenue chanteuse. Comme l'a rapporté BFMTV, l'influenceuse, suivie par plus de 650 000 abonnés sur Instagram, a été placée en garde à vue, ce lundi 5 août 2024. Et elle est accusée de vol avec armes en bande organisée, séquestration, violences volontaires et associations de malfaiteurs. Voici les dernières informations sur cette affaire. Aurelie Preston, la probable commanditaire d'une séquestration selon les informations relayées, Aurelie Preston a, à un moment donné, été en couple avec un dentiste. Et elle aurait vécu un véritable calvaire. Sur ses réseaux sociaux, l'influenceuse avait évoqué à plusieurs reprises cette relation toxique. Elle lui reproche, entre autres, des travaux sur sa dentition. D'après sa version des faits, le montant du préjudice est estimé à plus de 100 000 euros. Aurelie Preston aurait alors décidé de se faire justice elle-même. De ce fait, elle aurait commandité la séquestration et le vol du frère de son ancien compagnon. Elle est soupçonnée d'avoir fait recruter les auteurs de cette séquestration et de ce vol pour se venger de son ex-petit ami. Le frère de son ex agressé à son domicile le 25 juin dernier, un individu qui se faisait passer pour un livreur de fleurs aurait alors débarqué au domicile du frère de l'ex d'Aurelie Preston, à Versailles. Une fois entré dans ce lieu, il se serait jeté sur la victime. Ce, avant de le menacer avec une arme de poing, puis de le tabasser avec l'aide de deux complices. Alors que ses assaillants auraient dérobé deux montres de luxe d'une valeur de 25 000 euros, la victime aurait réussi à s'enfuir. Et il a ensuite été entendu par la Brigade de répression du banditisme, BRB. Un proche d'Aurelie Preston et un autre individu soupçonné d'être l'auteur de la séquestration ont aussi été placés en garde à vue. Selon les informations rapportées par BFM TV, les investigations continuent. Et c'est désormais à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada